Yo l'équipe, je vous fais cette petite vidéo pour déjà remercier la méthode shuriken, les gardes potards, Yann, un mec top. Moi c'est Lionel, mon nom de scène c'est Mekanoteuil, je fais de la musique depuis 20 ans, je mixe du hardcore, de la geber, surtout pour moi, depuis quelques années, j'ai plus forcément envie d'aller sur scène. J'ai fait un peu de MAO à l'époque, il y a 10 ans, j'ai fait du beat making aussi, et j'ai toujours stagné à un endroit au départ, je fais créer mes morceaux, je fais mes beats, j'allais jamais de plus loin que mon arrangement en fait, parce que je savais pas. Et tu peux pas faire quelque chose que tu sais pas quoi, en fait, si tu l'apprends pas. La MAO c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, tu dois avoir quelques petites bases, c'est je pense très important. Alors où t'es très bien entouré, où tes amis, des gens qui savent t'expliquent, ou sinon il faut trouver d'autres solutions. Et pendant longtemps, 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 j'ai pas trouvé de solution. Et il y a 7 mois aujourd'hui, j'ai décidé de me remettre à la MAO. Et un soir, j'étais sur internet, je suis tombé sur une vidéo de la gare des potards, en sound design. J'ai trouvé qu'il y a une méthode d'explication assez cool, j'ai cherché s'il y avait d'autres vidéos de ce gars, quoi, sur internet. Et à la fin de ses vidéos, il donne son fameux lien, la gare des potards. Du coup, j'ai été faire un tour sur son site et j'y réfléchis une petite semaine. Un soir, j'ai dit, allez, je craque. J'ai pris la formation en méthode shuriken en 3 mois. J'ai payé en 3 fois. C'est super cool, les règlements, ça se passe bien, en tout. T'as pas de problème. C'est un mètre carré, l'entreprise, elle est cool. Faut pas se faire de soucis pour ça. Ça, c'est déjà un truc cool. Et le lundi matin, il m'a rappelé. On a pris rendez-vous pour un jour ou un semaine. On a fait notre premier cours. Je lui ai fait écouter ce que moi, j'avais déjà fait entre temps et tout. On m'a demandé de choisir un de mes morceaux. Je suis parti sur... J'ai déjà, bien sûr, suivi les vidéos, ces formations, ces formations qui sont la méthode shuriken, bien sûr. Et ça, c'est aussi super bien passé parce que ces vidéos sont très bien faites, ces explications. T'as presque l'impression de l'avoir avec toi. Le soir, t'as vraiment du boulot, tu te mets à faire ça. T'as presque l'impression d'avoir Yann avec toi qui est en train de t'expliquer. Tu prends sa vidéo, tu travailles un peu en même temps. Et franchement, ça va super vite. Donc, du coup, il m'a demandé de choisir un morceau sur les quatre morceaux que j'avais préparés. Et on a travaillé sur un morceau qui est sorti aujourd'hui sur Spotify depuis déjà deux mois et demi, voire trois mois. Yann, c'est franchement un mec qui, au long de sa formation, va s'adapter à ta méthode de travail et va te demander de faire du boulot, mais il va s'adapter à ta manière de faire aussi un petit peu. Et c'est là où il est très fort. C'est qu'il a une forte capacité d'adaptation. C'est un caméléon. Il est très calme et tout. Donc, pour des gens comme moi qui sont un peu nerveux, tout, c'est top. Non, franchement, j'ai rien à dire de mal sur la méthode Shuriken, sur la guerre des potards ou quoi que ce soit. Si tu veux apprendre la MAO, si tu aimes la musique électronique, si tu aimes la musique par ordinateur et tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de savoir en fait, parce que comme Yann aime le dire, nul ne sait ce qu'il ne sait pas. Et ça, c'est réel. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, il y a un moment donné, il faut réellement l'apprendre. Il faut que quelqu'un te l'apprenne. Et ce mec-là et cette équipe-là, ils sont capables d'expliquer les choses vraiment d'une bonne manière et la manière efficace et la manière qu'il faut. C'est-à-dire que le jour où tu vas faire un truc mauvais, il va te le dire tout de suite. Il ne va pas attendre trois minutes, il va te le dire. Il va te dire ça, c'est de la quiche. Donc, change-moi ça, on va bosser là-dessus ou tape dessus tout de suite. Mais change-moi ça, parce que ça, ça ne peut pas aller. Et là où un prof est bon, c'est qu'il est capable de donner tes défauts avant de te donner tes qualités. Parce qu'on est tous capables de savoir ce que tu as bien fait. Si tu fais un boulot et c'est bien fait, tu sais que c'est bien fait. Dans une oreille, tu as entendu que la musique, elle est cool. Et il y a des trucs qui sont moins bien que toi, tu penses qu'ils sont bien. Et lui, il va te dire, attends, ça, ça, ça ne va pas le faire. Donc, non, non, franchement, tu peux y aller, top. Honnêtement, mon premier morceau, on l'a travaillé pendant un mois et demi, un mois, un mois et demi, et je l'ai sorti sur Spotify, masterisé et tout. C'était incroyable. Incroyable. Pour un mec comme moi, qui fait de la musique, qui est produit déjà il y a une dizaine d'années, et qui a toujours stagné à un endroit, qui ne comprenait pas comment faire. En un mois et demi, il m'a débloqué ma situation. Incroyable. Incroyable. Donc, juste pour ça, merci à nous. Merci la guerre des Potards. Et les gars, vous pouvez y aller sans problème. Un gros big à Yann. Je t'aime, mon frère. Bisous.